bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va se retrouver encore une fois pour des mathématiques et après avoir vu comment on divise par deux on va voir comment on divise par 5 alors divisé par deux c'était prendre deux parties identiques divisé par 5 il va falloir partager en cinq parties identiques alors vous voyez je ne suis pas gourmande les bonbons sont toujours là pour nous aider à faire les mathématiques donc j'ai dit bonbon que je dois partager en cinq parties identiques je vous laisse réfléchir sur votre ardoise mettez en pause s'il faut ça y est allez on répartit on partage pas beaucoup de place sur mon ardoise mais je pense qu'on va le voir quand même voilà donc j'ai partagé les 10 bonbons en cinq parties identiques je peux écrire 10 divisé par 5 divisé par 5 ça veut dire je fais cinq parties cinq collections identiques et je vois dans chaque collection j'ai deux bonbons donc ici je mets le nombre de bonbons que j'ai on pouvait sans douter puisque on sait que 5 x 2 ça fait 10 donc dans 10 j'ai 5 paquets de 2 alors dans la table de 5 parce qu'on va se servir de la table de 5 puisqu'on divise par 5 on l'a appris dans l'autre sens on a appris 2 x 5 égal 10 mais c'est la même chose on peut le dire aussi dans ce sens là dans 10 il y a 5 paquets de 2 la multiplication peut se lire dans les deux sens alors cette fois ci si j'ai 50 à divisé par 5 je vous laisse réfléchir alors 50 chez cinq dizaines en bas ça tombe bien c'est parfait puisque je dois faire cinq paquets je vais mettre une dizaine dans chaque paquet donc 50 divisé par 5 égal 10 on peut rapprocher cette division du calcul de la table de multiplication 10 x 5 égal 50 50 divisé par 5 égal 10 alors cette fois ci si j'ai 100 à diviser par 5 alors là sur ma centaine ça ne se voit pas trop par contre je peux peut-être casser ma centaine pour récupérer des dizaines il y a combien de dizaines dans oui il y en a dix donc à la place de ma centaine je vais mettre 10 dizaines alors maintenant on peut faire des paquets avec mes 10 dizaines répartissez moi mes 10 dizaines dans 5 paquets mettez en pause si vous avez besoin allez on y va je vais commencer par mettre une dizaine dans chaque paquet voilà il m'en reste donc je refais mon partage voilà et je vois que dans chaque paquet j'ai deux dizaines donc dans chaque paquet j'ai 20 où je peux écrire 100 divisé par 5 égal fin allez on en fait un petit dernier avec des bonbons j'ai 15 bonbons donc je veux divisé 15 par 5 combien vais-je avoir de bonbons dans chaque paquet dans chaque petite je vous laisse réfléchir ça y est vous avez trouvé allez hop j'ai distribué un bonbon dans chaque tas je continue j'ai rajouté un deuxième bonbon dans chaque tas et il m'en reste encore donc je continue voilà j'ai distribué mes 15 bonbons dans mes 5 tas donc je vois à chaque fois j'ai 3 bonbons donc 15 divisé par 5 égal 3 voilà c'est fini pour aujourd'hui divisé par 2 ça veut dire on sépare en deux parties identiques divisé par 5 ça veut dire que l'on va séparer en cinq parties identiques le résultat c'est ce que j'ai dans une des parties nous ferons des petits exercices la prochaine fois je vous donnerai en devoir des exercices pour continuer à vous entraîner à diviser par 5 je vous souhaite une bonne journée et du courage si vous n'avez pas fini votre travail à très vite c'est parti